actes et sans modification. Nous passons maintenant à l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité avec l'Inde. Alors au regard de l'importance et du dynamisme de l'Inde et de la France dans les échanges de tous ordres économiques, universitaires, culturels, internationaux, au regard aussi du poids démographique de l'Inde, de l'effectif des étudiants aussi bien en France qu'en Inde, on est très frappé par la faiblesse des échanges humains et des effectifs d'expatriés entre nos deux pays. Alors que les liens politiques et stratégiques entre la France et l'Inde sont forts, les échanges entre nos populations paraissent en retrait. Alors Madame Lacrafie souligne à juste titre dans son rapport que les migrations économiques et scientifiques ne sont pas à la hauteur des potentiels de nos deux pays. On a donc l'accord de partenariat qui a été signé le 10 mars 2018 qui vise à corriger cette lacune. Il facilite, le rapporteur va nous le dire, l'obtention des visas et des titres de séjour et l'envoi de volontaires internationaux en entreprise en Inde. Il devrait permettre d'accroître les échanges d'étudiants et de chercheurs entre la France et l'Inde vu les hauts niveaux de formation et les laboratoires existants dans les deux pays. Il facilitera également le retour dans leur pays des personnes en situation irrégulière. Il touche donc à des matières très sensibles avec un partenaire essentiel et qui va effectivement le devenir davantage encore. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour éclairer la commission sur cet intéressant projet de convention. Merci beaucoup Monsieur le Président. Bonjour mes chers collègues. J'ai reçu pour mission de vous présenter l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité conclue entre la France et l'Inde. Notre commission en est saisie pour l'approbation. L'Assemblée nationale a été saisie en premier. Négocié depuis 2009, cet accord a finalement été signé le 10 mars 2018 à New Delhi par notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et la ministre indienne des Affaires extérieures, Mme Souchama Soirage. Les négociations ont été très longues, près de 10 ans. Elles ont abouti à un accord ambitieux. Cet accord poursuit en effet deux objectifs complémentaires. Faciliter la circulation de talents entre les deux pays, renforçant la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs ainsi que celle des professionnels, de prévenir l'immigration irrégulière et lutter contre l'exploitation et le trafic d'êtres humains. Concernant les dispositifs qui vont favoriser l'immigration régulière, donc la mobilité des talents entre nos deux pays, l'Inde est le cinquième pays économiquement, c'est la cinquième économie mondiale. Elle excelle dans de nombreux domaines, dont celle des nouvelles technologies. L'Inde est également le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,36 milliard d'habitants, dont 50% ont moins de 25 ans. Ce géant économique et démographique peut être source de nombreuses opportunités pour la France. Néanmoins, l'immigration franco-indienne demeure jusqu'ici relativement faible. Je prendrai tout d'abord l'exemple de la mobilité universitaire. Avant la crise, on comptait seulement 300 étudiants français en Inde et environ 9000 étudiants indiens en France. La France n'est ainsi placée qu'au dixième rang pour l'accueil des étudiants indiens. Très loin derrière les pays anglo-saxons, ils sont 165 000 aux Etats-Unis, 45 000 en Australie ou encore 19 000 au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas que d'une question linguistique, c'est une question que j'ai posée, car la France se place aussi derrière l'Allemagne, qui accueille 13 000 étudiants indiens. On pourrait aussi comparer ce chiffre avec les 35 000 étudiants chinois accueillis en France. Comment expliquer ces chiffres ? Les étudiants indiens sont encore trop peu informés de la qualité de l'enseignement supérieur français, des possibilités de plus en plus nombreuses d'étudiants en anglais et des opportunités professionnelles dont ils peuvent ensuite bénéficier en France. De plus, l'accès aux documents de séjour est parfois difficile et c'est un euphémisme. Ces observations ont été confirmées par l'ambassadeur d'Inde en France, que je salue. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur français ne songent pas systématiquement à inclure l'Inde dans leur stratégie d'attractivité des étudiants étrangers. De même, les migrations économiques et scientifiques sont elles aussi en deçà de leur potentiel. En 2019, seuls 2453 premiers titres de séjour ont été accordés à des ressortissants indiens pour des motifs économiques. 1593 à des salariés et 769 à des scientifiques. Ces chiffres restent relativement faibles au regard de la démographie indienne et des bénéfices de cette immigration qualifiée pour l'économie française. Dans un pays qui connaît une véritable ouverture au monde depuis les années 90, la présence de salariés français détachés au sein d'un même groupe en Inde reste aussi relativement modeste. Selon les chiffres communiqués par l'ambassade d'Inde en France, en 2019, seuls 823 visas d'emploi ont été délivrés à des Français. Donc, maintenant, quelles sont les avancées prévues par cet accord ? L'accord facilite l'accès aux documents de séjour. L'article 3 présente des documents dont peuvent bénéficier les étudiants et les stagiaires. Par exemple, les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation de niveau master ou supérieur par une première expérience professionnelle en France peuvent bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an renouvelable une fois. Il s'agit d'une mesure susceptible d'encourager fortement les étudiants indiens à parier sur la France pour leur début de carrière après avoir étudié dans notre pays. L'article 4 présente les documents de séjour pour l'immigration professionnelle et économique et mobilise en particulier le dispositif Passport Talent que je présente en détail dans le rapport. Il s'agit d'un outil performant de la France destiné à tirer des talents internationaux sur son sol, notamment les salariés détachés. Les autorités indiennes s'engagent elles aussi à garantir des facilités pour les détachés au sein d'un même groupe et les talents français qui se sécurisent, ce qui sécurise et facilite l'obtention des documents nécessaires à leur installation en Inde ainsi qu'à celles de leur famille. De plus, cet article prévoit le dispositif jeune professionnel déjà utilisé pour d'autres accords. Chaque année, 500 jeunes professionnels français ou indiens âgés de 18 à 35 ans, titulaires d'un diplôme correspondant à au moins 3 années d'études supérieures ou justifiant d'une expérience professionnelle comparable et parlant la langue de leur pays d'accueil pourront bénéficier d'un visa de long séjour valable un an renouvelable, sans que puisse être opposée la situation de l'emploi. En contrepartie, le nombre de places offertes aux volontaires internationaux en entreprise, les VIE, français en Inde, a également été augmenté. Ils peuvent désormais être chaque année 250, contrairement à une centaine. Il s'agit d'un point très important de cet accord dans la mesure où le nombre des VIE était très faible pour nous, donc une centaine. Comparé aux entreprises que nous avons là-bas, nous avons environ 1000 entreprises françaises basées là-bas. Enfin, l'autre aspect de cet accord est celui de la lutte contre l'immigration irrégulière. L'objectif est en effet d'augmenter le nombre de réadmissions de ressortissants indiens en situation irrégulière, jusqu'ici peu élevé en comparaison du nombre de mesures d'éloignement prononcées. L'article 5 détaille la procédure de retour et impose un délai court dans le traitement des dossiers. L'article 6 prévoit une coopération policière et technique opérationnelle pour lutter contre le trafic de migrants et le trafic d'êtres humains, en prévoyant notamment des actions de formation des agents. Ce seul accord ne fera pas bouger totalement les nids, il faut être honnête. Qu'il s'agisse de l'immigration régulière ou irrégulière, il est nécessaire de prévoir une vaste campagne d'information de l'ensemble des acteurs concernés. Qu'il s'agisse de ceux qui devront mettre en place ces dispositifs ou de ceux qui vont en bénéficier. Il est par exemple indispensable que Campus France renforce ses actions de promotion des études supérieures en France auprès du public indien, ce qui est d'ailleurs prévu dans l'accord. Pour y parvenir, cet organisme aura besoin de moyens supplémentaires. Alors que l'office allemand d'échange universitaire, le DAD, dispose d'une vingtaine d'agents et prévoit de créer 20 postes supplémentaires, Campus France ne dispose que d'une quinzaine d'agents mobilisés en grande partie pour des tâches liées à l'évaluation des dossiers, tandis que leurs collègues allemands se consacrent uniquement aux actions de promotion. De même, les établissements d'enseignement supérieur français devraient être proactifs dans leur stratégie d'attractivité. On le voit avec l'exemple de la Schema Business School, dont les Indiens forment le deuxième contingent d'étudiants étrangers. Ce résultat est obtenu grâce à des campagnes de recrutement adéquates, à la conclusion d'accords avec des établissements partenaires, ou au développement de programmes en anglais et à la présence en Inde de représentants de l'école. Si les actions de terrain sont réalisées, il ne fait aucun doute que l'accord sera un succès et nous permettra d'atteindre l'objectif de 20 000 étudiants indiens en France en 2025. Dans le domaine économique aussi, il conviendra de mieux communiquer sur les opportunités permises par cet accord. Il permettra à la France d'attirer de nouveaux talents. Il faut ainsi promouvoir nos instruments, de même qu'il faudra faire également connaître les mesures permettant aux salariés détachés français de s'installer plus facilement en Inde. L'Inde fait partie de ces géants désormais incontournables sur la scène internationale et dans les relations économiques. Étant moi-même particulièrement intéressée par le secteur du numérique et des nouvelles technologies, que je considère essentielles pour notre croissance économique, je connais la grande force de l'Inde dans ce domaine, qu'il s'agisse de sa recherche ou de la qualité de ses ingénieurs. Les acteurs de la Silicon Valley ne s'y sont pas trompés en recrutant massivement des étudiants et professionnels indiens. Cet accord favorisant les échanges scientifiques universitaires et la mobilité professionnelle ne peut qu'être profitable à notre innovation et au dynamisme de notre économie. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite à voter sans réserve en faveur de l'approbation de cet accord.